Qu'est-ce que tu as un métier que j'aime ? Absolument, il n'y a pas grand-chose qui me pose problème dans ce métier-là puisque c'est un métier que j'aime. Ce qui me gêne, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est cette espèce de blocage sur l'idée arrêtée qu'on se fait dans un métier d'art qui doit tout le temps nous ramener au passé. Moi, comme j'ai 20 heures de cours et que je dois aller tous les jours en banlieue assumer ses cours et assurer ses cours, dès que j'ai une demi-journée, je viens ici. Et ça, c'est difficile, mais en même temps, je crois que comme ça fait un certain nombre d'années que je fais ça, c'est indispensable pour moi. Donc, c'est des conditions qui en même temps sont difficiles et en même temps, du coup, tu es obligé de travailler un peu dans l'urgence, un peu dans le... Quand tu es dans une période vaste où ça sort, ça sort, ça sort, c'est royal. Parce que bon, t'as tant d'heures, tu y vas. Ce qui est le plus dur, c'est de trouver le temps suffisant pour la réalisation de mon travail personnel. Parce qu'il faut faire tellement de choses pour la subsistance matérielle que, quelquefois vraiment, si je peux travailler une heure et demie par jour, je peux être déjà content. Mais ça, c'est le plus dur. On a l'impression que, puisque l'image existe, la pièce existe. Il suffit juste de déclencher le processus de fabrication. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que, en partie, plus ça va, moins on donne de temps pour la réalisation des projets, parce que les gens ne veulent pas admettre que ce temps est absolument indispensable. Et que c'est pas parce que l'image existe en virtuel qu'elle existe en vrai. Je dirais que c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Alors, il n'y a jamais assez de temps et de l'argent. C'est une chose. La chose dure, c'est que, personnellement, c'est que, M. Complou, l'indépendance, c'est les finances. Il faut être gestionnaire, il faut être acheteur, il faut être un petit peu comptable, un petit peu vendeur. C'est de pouvoir produire, répondre au téléphone, aller faire les achats de fournitures, et rester dans les délais et faire la facturation. Enfin, c'est de tout faire en même temps. Et donc, on n'est pas tout à la fois. On apprend au fur et à mesure. On fait aussi tout le suivi commercial, le suivi expédition, etc. C'est vraiment le côté pas amusant du travail, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, la création, même si c'est parfois dur, c'est quand même ce qu'on aime. La réalisation en sérigraphie, c'est aussi ce qu'on aime. Même si c'est parfois un peu dur physiquement, etc. Mais on aime ça. Par contre, tout ce qui est expédition des commandes, livraison, facturation, enfin toute l'intendance et l'administration, ça c'est pas la partie que j'aime. Je dirais que c'est la partie pénible pour moi, en tout cas. C'est assez physique. C'est même très physique. C'est très physique parce qu'on fait, la plupart des choses se fait à la main. Même si on se sert des machines, par exemple pour poncer ou décaper, on se sert des machines pour dégrossir, mais on finit toujours à la main. Donc c'est très physique. C'est des gros rouleaux tissus énormes qui arrivent et là, c'était tout seul pour les déballer. Il faut trouver des astuces pour les porter, pour les dérouler, pour les débiter, les couper. C'est dur à soulever la terre. Elle pèse. Elle pèse, je fais rentrer une torme de terre à la fois. C'est des peins de 20 kilos. C'est dur à soulever. Et puis les sauts des mailles aussi sont durs. Travailler autour, pencher, c'est dur pour le dos. C'est ça, mais c'est un travail physique et fatigant. Ce qu'on n'aime pas, c'est poncer les baguettes des babis. C'est des petits trucs comme ça. C'est plus clair là. Il faut penser à moi. Vu que c'est pour délaquer, il ne faut pas qu'il y ait un seul trou. On va dire la poussière ou les odeurs de vernis. Mais bon, on commence à se mettre au produit, à l'eau, donc ça commence à aller mieux. Disons, on pense plus à la santé. On est quand même bien équipés. Mais bon, je pense que c'est tout cette gêne-là. Ou sinon, des fois, de porter des meubles lourds. Mais bon, c'est le boulot, ça. Mais sinon, je dirais juste le produit. Comme je disais, en train de changer tout ça, ça passe à l'eau. Et donc bientôt, il n'y aura quasiment plus d'odeurs et tout. Voilà. Là, surtout les odeurs. Les odeurs de vernis, donc la poussière. Sinon, là, actuellement, la chaleur. Mais bon, ça, ça ne dure pas. Après, il fait froid aussi l'hiver, quoi. Donc, voilà. Surtout les odeurs de vernis, quoi. Et puis, tout ce qui est décapant, diluant, qui sont un peu irritants pour la peau. Il faut toujours porter des gants, tout ça, quoi. Sinon, je ne sais pas. Moi, avant, j'étais dans le marbre. Donc, là, c'est beaucoup plus léger. C'était que des machines à l'eau qui marchaient dans le froid et tout. Donc, ça va, j'en ai vu d'autres, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas encore… Je n'ai pas de truc vraiment très, très contraignant, quoi. Ça va. Je supporte. À l'époque où je faisais les églises, les cathédrales, tout ça, il y a eu des moments où c'était assez chaud, les chantiers. Enfin, ce n'est pas le terme, n'importe quoi. Mais effectivement, quand on vient restaurer une église sur laquelle on va déposer les vitraux et qu'on enlève les fenêtres, qu'on enlève ce qui ferme l'espace et qui fait déjà froid à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en plus, on ouvre les fenêtres. Enfin bref. Mais ouais, il y a des conditions qui sont… Les chantiers de vitraux, quand ça commence à être de l'échelle assez importante, c'est vite… Je dirais que ça n'a rien à voir avec, mettons, un chantier de bâtiment, comme refaire un appartement, même s'il y a des phases qui peuvent être lourdes. Le chantier de vitrail, je dirais que c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'il y a la notion de hauteur, il y a un risque d'accident qui est plus élevé et il y a la fragilité du matériau qu'on manipule. C'est aussi le fait qu'on soit dans la poussière, dans les produits chimiques toute la journée, c'est pas évident non plus à subir. Non, au fin de semaine, c'est vrai que le week-end je ne travaille pas, donc le samedi matin, quand je me réveille, j'ai des courbetures dans les doigts, j'ai ma visée de peau, je commence physiquement à sentir le travail que je fais dans la semaine. Bon, je ne fais pas 8 heures par jour, je suis 12-13 par jour, donc ça se ressent forcément à la fin de la semaine. Ça, ce n'est pas pour dire, ça reste confidentiel, mais très exactement ce genre de truc qui arrive. Ça, ça arrive, mais rien n'est mis. Il ne sait même pas qu'elle est chez du travail. Il trouve que c'est joli. Là, on est exactement dans la caricature de l'école d'art plastique qui va donner une pièce dont on ne sait pas à quoi elle va servir, comment elle va s'intégrer, dans quoi. Il a une espèce d'opportunité de présenter la pièce parce qu'il y a un appel à la candidature sur une manifestation artistique. Et donc, lui, il a une idée de pendre, voilà, il a mis 3 bouts de bras ensemble, il a accroché 2-3 bidules, et puis il pense qu'avec ça, ça va faire autre qu'avec, il n'y a plus qu'à faire. Moi, ça me... j'ai l'impression d'être un peu obligé de réprimander, de donner des notes, des points, pour leur dire, mais c'est là. Et c'est infernal, parce que ça ne va être que ça, on s'occupe uniquement de l'aspect extérieur. Et puis, ce qui est pénible, c'est qu'on a des problèmes, par exemple, des problèmes fournisseurs, des tissus qui arrivent avec des défauts, tous les petits problèmes d'intendance liés à une société qui fabrique des produits, en fait, liés au côté fabrication. Ce qui me pose problème, c'est des nouveaux tissus qui arrivent sur le marché, qui sont super durs à travailler, qui restent... Quand le devis est fait, on n'a pas le tissu entre les mains, donc on n'a pas commencé un travail, et on ne sait pas à quoi sera. Et ça tombe. Et quand on commence le travail, on s'aperçoit que le tissu, c'est, entre guillemets, une grosse merdouille, et qu'il faut faire avec. Et là, il faut utiliser toutes ces techniques pour que ça marche. Clairement, le plus pénible, c'est de faire comprendre les caractéristiques de ce qu'on doit produire. Que nous, on parle de matières premières, qu'on parle d'éléments qui ne sont pas figés, qui sont instables, qui subissent les variations du temps, qui subissent tout un tas de paramètres comme ça, qui nécessitent une grosse culture de la matière pour pouvoir la mettre en œuvre de la meilleure façon que ce soit. Et ça, évidemment, c'est pareil. Faire passer le message, personne ne veut l'écouter, personne ne veut le savoir. On veut que ça marche tout de suite, impeccable, du premier coup, sans souci. Et puis après, c'est de faire comprendre que finalement, la première pièce n'est jamais parfaite, or c'est la plus chère. Mais ça, c'est difficile de faire comprendre ça. Il y a même des grandes maisons qui découvrent que le prototype est moins bien fait que ce qui suit. Le prototype, c'est-à-dire de validation. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'affranchir des étapes intermédiaires de façon à arriver direct sur la pièce finie, impeccable. Et là, évidemment, le fabricant est responsable de tout. Il aurait dû anticiper tout. Oui, mais il se trouve que nous, on fait des combinaisons, on n'a pas la science exacte. Et si on voulait jouer la même chose qui est une sorte de principe de précaution, on dirait, on va faire valider tous vos plans par un ingénieur. Ensuite, vous nous les ramenez et puis nous, on les fabrique. On est l'homme de l'art, on est censé tout savoir sur ce qui concerne l'application des matériaux. Évidemment, dans les projets contemporains, c'est un peu délicat parce qu'on doit associer des matériaux qui sont différents les uns des autres et dans lesquels, malgré une expérience et une expertise satisfaisantes, il y a toujours une prise de risque. Ça, difficile de faire admettre cette prise de risque. Les délais, quand Laurence, elle fait les choses vite, vite et que les clients, après, ils mettent du temps pour payer. Ça, j'adhère pas du tout. Alors, ce qui est dur, après, c'est aussi de rendre les œuvres présentables. Parce que, quelquefois, ce sont des peintures qui sont réalisées sur le papier, sur les cartons. Après, c'est la question technique de marouflage sur la toile, de collage des cartons sur les châssis, etc. Ça, c'est dur. Parce que, si on veut tout faire faire, ça coûte cher, ouais. Ce qui est dur, c'est, en ce moment, là, ce que je ressens comme un manque de visibilité, comme on dit. Donc, le fait de ne pas avoir vraiment de projets d'expo dans des lieux où je voudrais, enfin, où je veux sentir que j'ai ma place, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être des choses qui sont dues à la condition, comment dire, au fait que je ne suis plus une jeune artiste. Enfin, au marché de l'art, quoi. Je ne suis plus une jeune artiste. Surtout, par rapport à comment est le milieu de l'art maintenant, depuis une vingtaine d'années, on va dire. C'est vraiment des réseaux très fermés, spécialement en France. Peut-être aussi le fait de mon âge, le fait que je ne suis pas une jeune artiste, ni vraiment vieille. Enfin, donc, c'est l'âge un peu intermédiaire qui est un peu l'âge que personne ne veut soutenir, quoi. Je sais que, par exemple, j'en discutais avec Colette Barbier de l'Espace Paul Ricard, qui ne s'occupe maintenant que d'artistes de moins de 40 ans, enfin de jeunes artistes. Bon, ce genre de choses, quoi. Les sortes de critères qu'il y a maintenant, quoi. Ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années, plutôt un petit peu avant. Aux États-Unis, les gens montent surtout des artistes américains, alors que, bon, en France, on montre aussi beaucoup d'artistes étranges. Enfin, il y a quelque chose de... Bon, peut-être aussi le fait de l'institution telle qu'elle est devenue, quoi. Alors, maintenant, je pense que, quand Langue a commencé, c'était... il y avait plein de... c'était... pas des bonnes... pas de bonnes idées, mais, en tout cas, des bonnes initiatives, en tout cas, qui étaient perçues comme ça. J'en discute avec Claude Mollard, que je connais un petit peu, qui a inventé l'EFRAC et qui était très étonné de ce que c'était devenu, quoi. Bon, pour les conditions, bon, générales de travail, il y a aussi quelque chose, bon, qui est peut-être une... non pas une difficulté, mais disons une conséquence d'un travail d'atelier sur des années. C'est que c'est un travail, bon, qui peut isoler. C'est-à-dire que c'est un travail qui nous enferme dans un lieu dans lequel on travaille et qui, de plus en plus, devient un lieu secret à l'écart de... à l'écart de la vie extérieure, à l'écart de... peut-être aussi un peu des... des influences extérieures. Et l'atelier et le travail et la recherche qu'on peut mener, bon, envahit de plus en plus également la tête de celui qui l'a fait. Donc, finalement, on finit aussi par avoir un atelier dans la tête dans lequel on construit, on déconstruit, on... bon, ça devient une... ça devient un peu une... quelque chose de... qui éclipse... qui peut éclipser le reste. Donc, euh... D'où l'intérêt de... de multiplier ces champs de... d'investigation dans le travail. Ça veut dire de ne pas faire qu'un type de travail, d'en faire d'autres, de s'ouvrir à... à d'autres disciplines. Bon, je sais pas, la poésie... euh... euh... le théâtre, euh... la danse... euh... même si on est euh... sculpteur ou peintre. Ce qui est dur, c'est de me lever le matin. Ça, c'est le plus dur pour moi, de venir ici à 8h. Mais sinon, après, quand je suis là, c'est bon. Tout passe... tout passe bien, ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.